Le manioc est un tubercule originaire d'Amérique du Sud qui est aussi présent dans la cuisine africaine. De par sa richesse en glucides, en amidon et en fibres alimentaires, le manioc représente un réel avantage pour la santé. Il est à la fois très digeste, rassasiant et un effet régulateur sur le transit intestinal. En Côte d'Ivoire, le manioc est produit dans tout le pays, mais principalement dans le Sud, l'Ouest et le Centre. La production annuelle atteint les 2,41 millions de tonnes, selon des études avec un rendement moyen de 6,5 tonnes par hectare. Le manioc contribue à l'alimentation humaine et animale. Il est aussi utilisé dans les industries testiles, papier, etc. En apparence, sa culture semble très facile, mais selon des experts, pour bien réussir sa production, cela nécessite une formation. Plusieurs personnes désireuses de s'adonner à la culture du manioc ont participé à une formation théorique et pratique la semaine dernière à Bain-Gerville. C'est concernant l'itinéraire technique du manioc, le choix du matériel végétal, comment se procurer les boutures du manioc, le choix de terrain et comment cultiver le manioc. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans certaines parcelles dans des villages, le manioc n'est pas planté selon les normes. Donc il fallait outiller les gens sur ce sujet-là. Pour le promoteur de cette formation, le nombre de personnes et l'engouement autour de cette formation témoignent de la volonté des Ivoiriens à s'intéresser à l'agriculture. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le marché est très cher et le manioc est consommé par les Ivoiriens. Pour avoir un champ qui peut produire 20 à 30 tonnes à l'hectare, il faut donc avoir toutes les techniques requises pour ce champ. C'est la raison pour laquelle nous avons institué cette formation aujourd'hui. Donc des personnes sont quittées à Mans, à Saint-Pédro et dans toutes les communes d'Abidjan afin de pouvoir suivre cette formation sur le manioc. Des participants nous partagent leur avis sur cette formation. Il faut diversifier ces économies. Il faut aussi avoir différentes branches d'approvisionnement, c'est-à-dire différentes branches de rentrée d'argent. Il faudra toujours se focaliser, aller chercher l'argent dans les bureaux. Il faut aussi aider les jeunes aujourd'hui qui disent toujours qu'ils ont des diplômes partout, tout le monde a des diplômes, mais personne n'arrive à les embaucher. La terre, comme on l'a dit, ne traduit jamais son nombre. C'est cette raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je suis venu ici. J'ai été très satisfaite. On dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais, mais avec la formation, j'ai appris beaucoup de choses. Et comme on dit, la terre ne trahit jamais, la terre nourrit toujours. Avec le plan de manioc à cette formation, vraiment, je suis émerveillée. Non, je n'ai pas encore de change. Je suis en cours d'acquisition. Voilà. Donc, c'est dans ce même cadre-là que j'ai rencontré la coopérative JVC, dans le but de pouvoir mieux m'informer et m'affilier effectivement à une structure qui s'y connaît, qui puisse m'accompagner dans les cultures. Donc, le but, c'est quoi ? Aujourd'hui, on a étudié. On veut tous être dans les bureaux, mais ce n'est pas les bureaux qui pourront enrichir la Côte d'Ivoire. C'est l'agriculture. Et comme Oufoué nous a dit, notre grand-père, notre arrière-grand-père, que l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. Tous les jeunes gagneraient à s'y donner. C'est salissant, certes, mais ça enrichit. Comme on dit, l'argent, ça lave. À partir de la terre, on peut être riche. Un appel est également lancé pour ceux qui souhaitent se faire former aux différentes techniques agricoles. J'invite donc tous les Ivoiriens à adhérer à notre coopérative qui aujourd'hui valorise la culture des maniocs et aussi les cultures comme la tomate, le gombo, le concombe, le chou. Nous avons un site à Oufoué sur lequel nous avons déjà démarré plus de 30 hectares de maniocs. Et nous sommes aussi à Sikensi et à Toumoudi. Notre coopérative est implantée et veut aider tous les Ivoiriens à valoriser la culture des maniocs et à faire baisser le coût de la Tchéquée en Côte d'Ivoire et les autres transformations du manioc. La production mondiale du manioc est d'environ 250 millions de tonnes par an. La Thaïlande est le premier exportateur mondial. En Afrique, c'est le Nigeria qui est le premier pays producteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada